Mon enseignement sur le témoignage est un peu long, donc je vais prendre les points les plus importants, parce que sinon ça serait trop long. Je vais essayer de me limiter à 10 minutes, comme ça, au moins je suis sûr de laisser le temps à mes amis de continuer. Alors, comment faire son témoignage ? D'abord, premièrement, faut-il témoigner ? L'importance du témoignage. Déjà, on a parlé tout à l'heure, vous rappelez, entre le témoignage de vie et l'annonce explicite. On en a parlé tout à l'heure, je ne vais pas revenir dessus. Alors, je voudrais juste rappeler, au revoir, merci, il y a une autre prière, le témoignage au long des siècles. D'abord, Jésus lui-même invite à témoigner à plusieurs reprises. Vous serez traduits devant les gouverneurs et les rois à cause de moi, pour rendre témoignage en face d'eux. Jésus dit, carrément, heureusement, vous allez être arrêtés, comme ça vous pourrez témoigner dans les prisons, dans les tribunaux. C'est bon dire, donc voilà. Dans la prière sacerdotale, Jésus dit. Ah, bien joué, vous êtes trop forts, j'ai oublié de me mettre... Merci beaucoup. Merci, vous me sauvez, là. Moi, je suis hypersensible, ça me perturbe, moi, maintenant. Alors, Jésus lui-même dit, l'esprit de vérité me rendra témoignage, et vous aussi, vous témoignerez parce que vous êtes avec lui. Je vais pas arrêter, là. Si, si, il est en mode avion. C'est pas grave. Allez, mettez-vous en mode avion. Un, deux, un, deux, un, deux. C'est vrai que c'est les ondes, hein. Ah, l'atteigné, Jésus, vous savez comment il faisait, lui ? C'est génial, hein. Il est monté sur une barque, et avec l'eau, la voie serait pas cloutée. C'est la bonne époque. Alors, ça va déjà mieux, effectivement, bravo, c'était une bonne inspiration. Vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit-Saint, acte 1. Vous serez mes témoins à Jérusalem et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, tout le livre des actes des apôtres nous présente des apôtres en train de témoigner. Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, acte 2, et nous en sommes les témoins. De Timothée, ne rougit pas du témoignage avant notre Seigneur. Toute l'histoire de l'Église nous a monté des grands témoins. Allez, on parle des confessions de Saint Augustin. La petite Thérèse, son histoire d'une âme, c'est un témoignage. Voilà. Et donc, il faut comprendre que le témoignage a quelque chose de particulier. Pourquoi ? Parce qu'on pourra toujours, et retenez bien, c'est ça la clé, discuter de ce que tu penses, mais jamais discuter de ce que tu as vécu, de ce que tu vis. Vous comprenez ? Donc, nous, quand les jeunes sont en train de parler de Dieu avec un jeune, les jeunes disent, oui, mais tu comprends, l'Église, avec, je ne sais pas moi, je ne sais pas, le sujet d'actualité, l'euthanasie, ouais, je ne suis pas d'accord, hein. Ben, ok, j'entends ce que tu dis, j'entends ce que tu dis, en tout cas, moi, ce que je peux te dire, par rapport à ça, c'est que je suis tellement heureux d'avoir la foi, parce que quand mon grand-père est décédé, et bien, cette foi en Dieu, voilà, et on dépasse le problème, l'expérience, le vécu, vous voyez, ça c'est très important. Qu'est-ce qu'un témoignage ? Quelques indications pratiques. Un témoignage, c'est, bien sûr, le récit uniquement de ce qu'on a vécu, mais pas de ce qu'on a entendu. On en reste vraiment à ce que j'ai vécu, on ne raconte pas l'histoire de grand-père, de grand-mère, etc. Et on va à l'essentiel, on ne grossit pas les traits. Des fois, j'entends des jeunes qui témoignent, oui, vous comprenez, moi, dans ma vie, j'ai une vie un peu dissolue, j'étais vraiment comme une Marie-Madeleine. Alors, je dis, attends, stop, Marie-Madeleine, elle avait sept démons et elle était prostituée. T'as eu sept démons d'impureté et t'étais prostituée ? Non, 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 n'exagère pas non plus, vous voyez, il faut savoir, parfois, des fois, on a tendance un peu à grossir, c'est important. Alors, moi, je conseille aux gens de pouvoir mettre par écrit leur témoignage. Ils le rédigent et il faut attention au vocabulaire qu'ils utilisent. Et il ne s'agit pas de tout raconter, mais de raconter les points essentiels avant l'expérience de Dieu un peu plus forte et après. Ne pas apporter de jugement de valeur. Par exemple, un jeune qui dit, oui, vous comprenez, à l'époque, j'étais complètement nu, j'allais en discothèque. Si tu dis ça, la personne, après, elle va se sentir jugée parce qu'elle est vivée en discothèque. Donc, il n'y a pas de jugement de valeur. Il y a une certaine pudeur, quand on forme au témoignage, entre les jeunes, faire attention sur tous ces touches, notamment à la sexualité. Il y a une certaine pudeur retenue, on n'est pas là pour s'étaler, évidemment. Et puis, éviter de faire de la morale. Il faut faire ci, il faut faire moi. Et la structure du témoignage, d'abord, on se présente brièvement. Deuxièmement, on raconte quelques épisodes de notre vie avant la rencontre. Et donc, là, on peut utiliser des points chronologiques. Lorsque j'étais en 3ème, et que j'étais à Bordeaux, lorsque j'étais, vous voyez, quelques points chronologiques. On choisit des événements qui vont changer avant la rencontre. Par exemple, Florian, s'il avait témoigné, il aurait dit, voilà, comment il était à la recherche, quelque part, de quelque chose, parce qu'il faisait partie en stop faire le Tour de France. Et puis, à ce moment-là, il a rencontré Dieu. Donc, là, il y a le moment de la rencontre. C'est un événement. Pour Florian, ça a été d'être pris en stop par une dame. Pour moi, ça a été d'être amené par une dame aussi, d'ailleurs, à Montpellier. Vous allez me dire, mais nous, on n'a pas vécu ça. On n'a pas, on a toujours cru. Ça peut être, justement, toi, ça va être peut-être le moment où tu as fait le catéchisme, profession de foi avec ta catéchisme. C'est le moment où tu sens que tu es passé de la foi de tes parents à ta foi personnelle. Vous voyez, c'est ce petit décalage-là. Et puis, après, on arrive au moment de cette rencontre, et là, c'est là qu'il y a le fameux kérime qui apparemment fait peur à notre ami. Ce mot est important. Pourquoi ? Parce que, bien sûr, c'est comme quand on parle en maths d'une méthode parabolique. C'est-à-dire que c'est juste un mot. Mais il faut bien mettre un mot sur quelque chose. Le kérime, c'est justement de se rappeler que lorsque je fais mon témoignage, j'ai un moment où je vais à l'essentiel. J'annonce que le Christ était mort. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. C'est mon ami. C'est juste ça. Par un mot kérime, c'est rien d'autre que ça. C'est-à-dire que si je témoigne, quand je témoigne, je dis, et alors à ce moment-là, Nicky Cruz, je vais devant Nicky Cruz, etc. Et là, je me mets à pleurer, et j'ai vraiment compris que ce Jésus dont il parlait, c'était pas le Jésus de la Bible dont tout le monde parle et qui était mort il y a 2000 ans. C'est pas le Jésus du calendrier. En fait, il était présent là. Et c'est lui qui me faisait pleurer. Il était vivant. Il est vivant. C'est ça, l'annonce de lui. C'est tout simplement ça. C'est-à-dire avoir le souci de dire que cette foi qui nous habite, je l'annonce. Et c'est ce que faisaient les apôtres. Ils allaient à l'essentiel. Ils prêchaient pas en disant « Il veut pas faire l'amour avant le mariage. » On en a rien à cirer de ça. La morale, je m'en fous. Je suis pas là pour parler de sexe et de morale. Mais par contre, si j'ai rencontré Jésus, et ça m'est arrivé, moi j'avais des relations avec des filles, etc. Bon, l'ado, c'était pas non plus. Mais quand j'ai rencontré Jésus, j'ai arrêté. Pas parce qu'on m'a dit « C'est pas bien ». Parce qu'en fait, j'étais tellement Jésus que c'était normal de me concentrer sur lui. Et petit à petit, j'ai compris que c'était pas bien et ça allait mieux. Mais si on allait annoncer d'abord, avant de m'annoncer Jésus, « Ah, t'as bien ce que tu as fait ? » Bah, ça aurait pas marché. Et c'est ça le défaut qu'on a parfois. On annonce la morale ou on annonce le Christ. C'est ça, aller à l'annonce. Le cœur de l'annonce. Et enfin, à la fin, on reprend, donc première étape, avant la conversion, avant le moment fort de ma rencontre. Deuxième étape, le moment de la rencontre. Qu'est-ce qui s'est passé ? Là, il ne faut pas hésiter à développer un petit peu. Et le troisième point, je n'oublie pas de reprendre, moi, dans mon témoignage, à un moment où j'ai frappé ma mère. Si je ne dis pas, après ma rencontre de Nicky Kruse, que je me suis récausé avec ma mère, les jeunes, c'est pas très cool. Si je ne dis pas qu'après ma rencontre, j'ai continué la moto et le sport, mais que toutes les filles de ça, j'ai arrêté de faire n'importe quoi, et que je me suis remis à étudier, du coup, je ne leur donne pas d'indication. Si après mon témoignage, je ne fais que parler de oui, j'ai allé à la messe, mais que je ne parle pas de ce qui a changé, il manque un élément. Vous voyez qu'en fait, un témoignage, ça se travaille. Donc moi, personnellement, avec les jeunes des commissions, on fait tout un travail, ils le mettent par écrit, je le relis avec eux, et je leur dis, ça, ça ne sert à rien, ça, c'est un peu mon expérience, ça fait des années que je fais ça, ça, c'est au contraire, là, tu devrais me développer un peu plus, etc. Et donc, je finis en vous disant, qu'est-ce que je dis à la fin ? Ah oui, qu'une fois qu'on a fait tout ça, on a un plan détaillé, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a rédigé comme si vous pouviez faire un article, de cette rédaction, on fait un plan détaillé, et moi, personnellement, j'ai toujours témoigné de ma conversion depuis l'âge de 14 ans, mais je n'ai jamais mieux témoigné que depuis que j'ai écrit mon livre. Parce que ce travail d'un an d'écriture m'a permis vraiment d'aller à l'essentiel, et aujourd'hui, je témoigne honnêtement beaucoup mieux, mais en témoignage, j'ai beaucoup plus faim, et en fait, maintenant, je dis toujours la même chose. En fait, plus c'est travailler mieux, c'est ça qu'il faut comprendre. Et le fait de le redire, on se rend compte que tel passage, c'est assez marrant, parce que quand je suis dans mon témoignage, suivant la tranche d'âge, il y a des gens qui rigolent à des endroits et pas d'autres. C'est assez rigolo, quoi. C'est marrant de voir que le public aussi répond. Et enfin, pour conclure, après ce plan détaillé, donc moi, j'ai une petite méthode que je dis aux jeunes, je vous la partage aussi, c'est tout bête, mais le papier, le plan, je leur dis que votre plan, il soit le plan détaillé, parce que là, c'est quand vous témoignez devant quelqu'un, pas la seule, mais quand vous témoignez devant une classe, si jamais l'un d'entre vous doit témoigner, je ne sais pas comment faire, Louise, tu auras un plan, quoi ? Sans plan, parce qu'elle se jette, maintenant, elle commence à bien le connaître, mais au début, quand on n'est pas trop à l'aise, si on fait un plan, c'est un plan de ce format-là, c'est les techniques de com'. Si vous faites une conférence, on met un papier comme ça, on ne voit que le papier. Si vous faites une conférence avec un petit témoignage de vie, bon, ce n'est pas un enseignement, c'est un témoignage, avec un truc comme ça, ça prolonge autrement. C'est des trucs de com'. De préférence cartonnée, et du coup, ça ne se voit pas. Ça, c'est des trucs de conférencier. Moi, j'ai appris ça avec un PDG de la SNCF, vous voyez, c'est pas... Mais en bas, je me trouve, c'est vachement éclairant. Et je finis sur la manière, il me reste 50 secondes. N'ayez pas peur d'avoir peur. Quand on témoigne, on a peur, c'est normal. On parle de soi, on se met à nu un petit peu quelque part. Mais voilà, on fait confiance que l'Esprit-Saint va nous aider. N'oubliez pas de témoigner d'abord par votre avou, qu'on sente que... J'espère qu'à travers le partage qu'on a eu ensemble, vous êtes senti aimé, c'est important pour nous, de vous faire sentir qu'on vous aime et qu'on est fier de votre mission de catéchiste, voilà. Soyez toujours joyeux. N'hésitez pas à faire un sourire à l'Assemblée. Parlez lentement et clairement. Donc c'est sûr que ça, c'est une technique. Par exemple, vous voyez, j'ai un micro là. À moi, j'ai eu un peu peur parce que Florian, mais ça n'a pas duré longtemps, il a fait ça. Il a mis la main ici. Et quand on a un micro portatif, il ne faut jamais mettre la main là parce que c'est là où il y a l'antenne. Mais ça s'est bien passé parce qu'il s'est récupéré juste après. Mais c'est des petits détails. Il y a des fois des gens qui ne savent pas parler avec un micro. Tu parles avec un micro comme ça ? Parler avec un micro, c'est poser le micro sur le menton. C'est des techniques. Et donc, savoir parler clairement, lentement. Alors moi, j'ai un certain rythme parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais voilà. Et puis, un autre point, c'est le regard. Vous l'avez peut-être vu, j'ai essayé en tout cas d'accrocher vos regards. Et ça, c'est un travail à faire aussi. C'est aussi des techniques de communication. C'est-à-dire que du monsieur qui est le plus à ma droite. Donc j'ai eu un peu peur au début de plus haut de ça. J'ai dit à Marie-Hélène, ça va marcher parce que vous êtes très espacés. Et c'est plus facile de faire, voilà. Mais ça, c'est pas trop mal passé, je pense. Donc le regard, c'est important. Pensez à regarder quand on prêche, quand on parle à des gens. Il faut que tout le monde se sente concerné. Donc votre regard, il faut être toujours en train de chercher les gens. Évidemment, si jamais votre témoignage, c'est... Prenez du temps pour expliquer ça et que vous lisez votre papier ça, regardez les gens, vous les avez déjà perdus. Et ma dernier point, le durée, la durée. Bien sûr, quand on est en one-to-one, on peut parler autant qu'on veut. Mais il faut savoir, c'est la formation que je donne à mes jeunes, d'être capable de donner le témoignage en dix minutes pour justement nous apprendre à aller à l'essentiel. voilà.